Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à étudier la position relative entre la courbe de la fonction logarithme néperien et la droite d'équation y égale à x. En gros ici ce qu'on voudrait faire c'est savoir qui de la courbe de ln est de la droite y égale à x et au-dessus de l'autre. Pour cela on va partir des expressions ln de x et x. ln de x pour la fonction logarithme néperien et x pour la droite y égale à x. Et on va essayer de trouver est-ce que c'est ln qui est au-dessus de x ou est-ce que c'est x qui est au-dessus de ln. Si on a par exemple x qui est supérieur à ln de x pour un certain nombre de valeurs de x, on en déduira que la droite est au-dessus de la courbe de la fonction ln. Dans le cas contraire ça sera l'inverse. Pour cela on va être amené à étudier la différence ln de x moins x. De cette façon-là, si cette différence est négative, j'en déduis qu'on est dans ce cas-là, la droite est au-dessus de la courbe. Si cette différence est positive, ça sera le contraire. Pour cela on va poser f de x est égale à ln de x moins x. Mais ceci, attention, pas n'importe où, sur 0, 0 exclu plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction qu'on définit là, ln de x moins x, est définie sur 0 plus l'infini seulement. Car on rappelle que ln n'accepte que des valeurs strictement positives. Alors commençons par dériver cette fonction f. De cette façon-là, on va pouvoir établir les variations de notre fonction. et regarder ensuite où se trouve cette fonction par rapport à l'axe des abscisses. On pourra certainement en déduire le signe de cette fonction. Ce qui donne f' de x est égal à... Alors la dérivée de ln, on la connaît, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. On va mettre tout ça au même dénominateur. Ce qui nous donne donc 1 moins x, le tout sur x. Reste à déterminer le signe de cette chose-là. Ce que je sais déjà, c'est que le dénominateur est positif. Puisqu'on est dans 0 plus l'infini. Donc forcément, x est un nombre positif. Reste à déterminer le signe du numérateur. Autrement dit, le signe de la dérivée dépend du signe du numérateur. Si ça, c'est positif, plus par plus, le tout est positif. Si ça, c'est négatif, moins par plus, le tout est négatif. Mais chercher le signe du numérateur, c'est quelque chose de très simple. On voit que le changement de signe se fera en 1. Et on pourra directement l'établir dans le tableau de variation. Construisons le tableau de variation. Voilà, donc on rappelle que notre fonction est définie sur 0 plus l'infini. On a mis une double barre ici, puisque 0 est une valeur interdite. Et on a dit ici, assez rapidement, qu'on voit qu'il se passe quelque chose en 1. Donc, effectivement, 1 moins 1, 0, la dérivée s'annule en 1. Donc là, on peut mettre 1 et 0 pour la dérivée. Reste à savoir ce qu'on y met ici et ici. Eh bien, on n'a qu'à prendre une valeur, par exemple, plus grande que 1. Je prends, par exemple, 2, je remplace. 1 moins 2, eh bien, ça me fait moins 1. Donc, ceci est négatif pour une valeur plus grande que 1. Donc, ici, je suis dans la zone des négatifs. Forcément, de l'autre côté, je serai dans la zone des positifs. On peut maintenant établir les variations de f, croissante jusqu'à 1, décroissante à partir de 1. Cherchons maintenant la valeur en 1. Peut-être que cette valeur-là est négative. Si, par chance, cette valeur est négative, on sera assuré d'avoir une fonction qui est constamment négative. Et on pourra en déduire, eh bien, la position relative de nos deux objets mathématiques. Donc, calculons f de 1. Alors, f de 1, eh bien, on remplace. Ça fait ln de 1, moins 1. Or, ln de 1, c'est 0. Donc, 0 moins 1, moins 1. Ici, donc, je suis en moins 1. La fonction f admet pour maximum moins 1. Donc, si son maximum, c'est moins 1, elle est forcément toujours négative. f de x est toujours négative. Elle est même, d'ailleurs, toujours strictement négative. Bon, ça n'a pas d'importance. On en déduit que ln de x moins x est également négatif. Soit ln de x est inférieur à x. Et on a la réponse à notre question. Eh bien, pour toutes les valeurs de x, bien sûr, dans l'ensemble de définition qu'on a établi, pour toutes ces valeurs de x, la courbe de la fonction ln est en dessous de la droite y égale à x. On peut conclure. Voilà, donc, la courbe de notre fonction ln est située en dessous de la droite d'équation y égale à x. Petite représentation graphique pour s'en convaincre. Voilà, donc, nos deux objets que l'on a étudiés. On voit ici la droite d'équation y égale à x qui est bien constamment au-dessus de la courbe de la fonction logarithme néperien. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada